Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui on parle alimentation des poules et plus particulièrement d'une plante, la consoude. Bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour parler des poules. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner. C'est parti pour un nouvel épisode de Pondeuse et Couveuse. Comme vous le savez, la santé des poules et la production d'œufs passent par l'habitat et l'alimentation. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'alimentation et plus particulièrement sur la consoude. La consoude est riche en vitamine B12, très utile à l'alimentation animale. Elle est également très utile pour ton jardin. Si tu jardines en permaculture, tu peux l'utiliser en activateur de compost, en purin et même en paillage. On l'utilise principalement au jardin et son utilisation est un peu moins connue pour les animaux. Mais qu'est-ce qu'elle apporte la consoude ? La consoude est riche en azote, en potasse et en bords. Et surtout l'élément le plus utile, la lantoïne qui favorise la multiplication cellulaire. Il faut savoir que la consoude produit plus de protéines que le soja ou même que la luzerne. Elle apporte aux animaux des protéines de qualité et en abondance. La consoude est une plante que vous pouvez tailler toute l'année. Et à nous, les humains, qu'est-ce qu'elle nous apporte la consoude ? D'après certaines études, la consoude augmente la teneur en luthéine des jaunes qui ralentirait le développement de la DMLA. Sachez que la consoude se cultive sous tous les climats et rien ne la tue. Oui, rien, même le glyphosate, ça ne la tue pas. Elle aime beaucoup l'eau et c'est une plante myélifère qui nourrit les abeilles 6 mois de l'année. Et quand tu fais ton jardin en permaculture et que tu aimes les abeilles, tu aimes la consoude. La consoude est une plante envahissante. Surtout, n'hésitez pas à la couper. Ma petite astuce pour éviter d'être envahi, coupez-la dès la floraison terminée, avant la production de graines. Ne plante pas la consoude dans ton potager. Choisis-lui un endroit où elle pourra se développer. Tu peux la planter en bordure des parcs de tes poules. N'ayez pas peur de la couper toute l'année, d'enlever les feuilles au fur et à mesure qu'elles poussent et de le donner à vos poules. Elles adorent ça, elles feront des jaunes plus jaunes. Si elles ne sont pas habituées à manger des feuilles entières, n'hésitez pas à leur couper et à les mélanger à leur alimentation ou aux petites soupes que vous leur faites. N'hésitez pas à donner de la consoude à vos poules, surtout lorsqu'elles ont été blessées et qu'elles sont en convalescence. L'apport de protéines et de vitamines va être bénéfique pour la remettre sur pied. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, abonnez-vous et likez. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501